bonjour alors j'en avais un peu marre d'avoir des problèmes de ASIC non reconnus donc c'est ça là les petites croix que vous voyez là regardez toute une carte qui est bonne là ici elle est bonne et là en fait elle est complètement morte alors il existe un nouveau firmware en fait mais qui date d'un petit bout de temps mais alors pour voir si vous avez le vieux firmware ça se voit ici file system version date de août et il ya une nouvelle version qui ici date de novembre alors et qui effectivement dit qu'elle aide le statut des ASIC quand ils sont en X alors on va l'installer donc pour l'installer on va sur la table upgrade on choisit le fichier que j'ai déjà téléchargé et on va flasher le mineur voilà il va redémarrer maintenant et je pense que il va avoir une nouvelle adresse alors le voir le revoilà et en fait il n'a pas changé d'adresse ça c'est une bonne nouvelle alors on voit que regardez le file system version maintenant on est en novembre 2017 voilà ok ouais en fait tout va bien donc il a gardé ma configuration et on va voir le statut donc là il a démarré comme il faut pour pallier au problème de ASIC non reconnu j'avais descendu un petit peu la vitesse lumineur donc on va le remettre comme il faut on le remet à la vitesse par défaut voilà on retourne ici donc là il est en train de redémarrer les cartes bon alors on va le faire tourner un ou deux jours ça mettait 3 voire 3 ou 4 jours à la fréquence à laquelle j'étais avant pour avoir le problème de ASIC non reconnu et là en fait avec la fréquence usine je pense que ça ira beaucoup plus rapidement donc si dans un ou deux jours je vois pas de croix c'est que le patch marche voilà donc je vais couper puis on va voir je reviendrai plus tard alors comme promis deux jours plus tard voilà les résultats impeccables première chose qui saute à l'oeil il n'y a pas une croix impeccable température deuxième truc que je regarde toujours à peu près aussi haut la température n'ayant pas changé la température extérieure n'ayant pas changé je peux comparer donc on est un peu pareil dans les autres 70 degrés ensuite vous voyez bien que ça a pas mal tourné puisqu'on a 10 000 lâchés à accepter donc un total de 19 TWh voilà deux jours deux jours 1h30 je n'avais jamais vu mais voilà donc le fan toujours aussi fort alors je sais pas ce que ça a changé mais c'est quand même assez important puisque ça marche impeccable comparé au comportement d'avant à la mise à jour du firmware et on avait vraiment c'est le jour et la nuit là effectivement on peut le faire tourner à pleine puissance sans aucun problème je pense que même limite ceux qui aiment bien faire ça on peut peut-être même l'overcloquer donc voilà je recommande je mettrai les links en bas et à vous de faire la même procédure je pense il n'y a pas de trade-off évidemment je mettrai une alerte là-dessus si dans une semaine je vois qu'il se passe quelque chose mais sinon voilà faites-le et ben bonne journée au revoir ciao ciao